Quelles sont tes racines et tes fondations ? Ah ! Mes racines. Je ne sais pas dans quel sens tu poses la question, mais mes racines, c'est une famille, une famille de douze enfants, dont je suis le dernier. Ça fait beaucoup d'épargne à visiter en ce moment, pour mes frères et sœurs, avec des parents qui nous ont appris l'intégrité, la solidarité, le sens du sacrifice. Mes parents ont élevé douze enfants, et ils ont tout donné pour eux. Ils n'ont rien gardé. Ils nous ont laissé aucun héritage matériel, parce que ce n'était pas possible. Et c'est tant mieux comme ça, parce que sans héritage, on a appris à compter que sur soi-même. Mère Racine, c'est une famille, maman très catholique, lyonnaise, de songe lyonnaise. Voilà. Mon père, Jules Fériste, mon grand-père était un hussard de la République. et les deux ont formé un couple assez extraordinaire. Et on fait des enfants qui sont en cours tous là, tous présents. Et voilà, Mère Racine, c'est une famille. C'est une famille pas facile à vivre tous les jours, mais une famille. Après mes fondations, ça a été la chance de rencontrer une école primaire autour d'une usine d'aluminium chinée, où 30 à 40 % des ouvriers étaient des immigrés. J'avais donc dans ma classe, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, des Espagnols, des Portugais, des Arméniens, des Harkis. Et j'ai découvert que le monde était fait comme ça, et qu'on était blanc, on était jaune, on était noir, on était fille, on était garçon, on était d'ici, on était d'ailleurs. ça a peut-être fait que dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, en 35 ans de carrière, j'ai déménagé 11 fois, donc j'étais toujours l'immigré quelque part. Et c'était très bien, parce que ça ne me dérangeait pas du tout de voir, au contraire, comment ailleurs on pouvait être et comment ailleurs on pouvait être reçu ou pas reçu. Il y a des régions de France où je n'ai pas reçu les meilleurs souvenirs, et puis d'autres où je retourne avec plaisir. Tu peux le dire de tes parents, en plus, de ce que tu as déjà dit. Mon père était un homme libre, très libre. Il a été né en 1904, pas tout jeune, mais c'est normal, moi je suis le dernier. À 17 ans, il a claqué la porte de chez ses parents, donc dans les années 20. Il est parti faire ses études en Allemagne, il a bossé pour avoir une bourse, pour ne rien devoir à personne, il s'est libéré du joug parental, il est rentré ensuite avec un diplôme en poche, il m'a même raconté qu'il avait... il a appris l'anglais en Allemagne avec un professeur qui ne parlait pas un mot de français, un allemand qui ne parlait pas un mot de français. Donc il a d'abord appris l'allemand, et après avoir bien intégré la langue allemande, il a appris l'anglais avec un allemand qui ne parlait pas français. Alors là, j'avoue que je ne m'en serais pas senti capable, mais enfin bon, pourquoi pas ? Et c'est un homme qui avait le sens de la justice, et le sens du social, bien qu'ayant un poste très important dans son travail, son dernier emploi, qu'il a quand même tenu 35 ans, son attention c'était l'ouvrier, la famille. L'ouvrier, la famille, l'attention. Il ne fréquentait pas les banquets des cadres et des directeurs généraux, ce que ma mère lui reprochait de temps en temps d'ailleurs. Par contre, aller manger le couscous chez les Harkis, alors là, ou la pasta de chute chez les Italiens, alors là. C'était un homme qui avait un sens moral très très profond. Il y a quelques anecdotes que je ne préfère pas vous raconter, mais qui m'ont bien ancré le personnage en mémoire. C'était ma maman. Et ma mère, c'était la maman des années 30, sorti d'une institution religieuse très très stricte, fille unique, père partant quand elle avait 3 ans, ou 4 ans, à la guerre de 14-18. J'ai quelques souvenirs de lui d'ailleurs. Il paraît que je lui ressemble, ce qui m'a toujours fait plaisir. Et Julie, il est mort à 58 ans, donc moi je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu mes grands-parents, en règle générale. Et il est rentré gazé, bien sûr, de la guerre de 14-18, donc il est mort relativement jeune, et en très mauvaise santé. Je crois que là aussi, il y avait le sens du sacrifice, le sens du devoir, le sens de... des gens qui avaient une centaine. Et ma mère, et ben... Quand tu me parles de ma mère, je vois la maison en Ariège, en Zat, une très belle maison péchinée, parce que c'était des usines péchinées, donc on était dans les cités péchinées, mais on était bien, on était bien équipés, bien logés, etc. Et dans le jardin, il y avait un grand tilleul. Il y a un tilleul magnifique, où on faisait souvent les repas de famille. Et moi, l'image que j'ai de ma mère, c'est que je l'ai toujours vue, assise à la table du jardin, sous le tilleul, en train de les causser des légumes, pour préparer le repas du midi, ou celui du soir, ou celui du lendemain. Je l'ai toujours vue travailler. Je l'ai toujours vue travailler. Et voilà. C'était une femme de devoir. Et sa famille, c'était à 88 ans, c'est-à-dire une dizaine d'années, oui, quelques années avant sa mort, quelques années avant sa mort, elle a répondu à une femme qui se plaignait, parce qu'elle avait un peu d'embonpoint, et elle lui disait, ma pauvre dame, vous ne savez pas, j'ai eu quatre enfants, regardez dans quel état je suis maintenant. Et ma mère lui a dit, alors ma mère était toute petite, toute venue, et elle lui a dit, j'ai eu douze enfants, madame. Ils sont tous vivants, en bonne santé, et aucun en prison. J'étais à côté. C'est une phrase que je garderai jusqu'au bout. C'était sa fierté. Elle avait élevé douze enfants, et à quelques années de son décès, elle savait qu'ils étaient tous là, tous en bonne santé, et qu'aucun n'avait quitté le bon chemin. Des parents comme ça, ça te marque. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, tes parents ? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris ? Alors, si je réfléchis bien, comme à tous mes frères et sœurs d'ailleurs, ce n'est pas spécialement à moi, mes parents ont toujours eu le souci de nous élever, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on ait une certaine morale, qu'on ait une certaine construction intellectuelle, que l'on fasse le plus d'études possibles, mais bon, il y en avait des plus ou des moins doués, ou des plus ou des moins chanceux, donc voilà, ils ne mettaient personne aux bandes de la société, il n'y avait pas de cancre, et il n'y avait pas de supercrac, et j'ai eu beaucoup d'exemples, dans le mien d'ailleurs, où à chaque fois, mes parents nous ont dit, faites ce que vous avez envie de faire, faites, allez-y, partez ! C'est important pour des parents de dire aux enfants, partez, faites ce que vous avez envie de faire, mais si ça ne va pas, revenez vite à la maison, la porte sera toujours ouverte. C'est formidable, c'est formidable, on est tous partis, on n'est jamais revenus, j'ai un frère qui a maintenant un certain âge, qui a 17 ans voulait s'embarquer dans la marine, alors quand tu habites dans la Haute-Ariège, vouloir partir dans la marine, ça paraît complètement improbable, et il est parti, or, il n'avait pas l'âge suffisant pour embarquer, ça n'allait pas donc, il est resté ouard comme docker, et docker dans les années 60, ça ne devait pas être rigolo tous les jours, il a embarqué et il a fait sa carrière dans la marine, il n'est jamais revenu à la maison, parce que quand on te dit, tu fais ce que tu veux, si ça ne va pas, tu reviens, tu sais que si tu reviens, c'est ta fierté qui en prend un coup, on ne te dira pas, tiens, tu reviens, ah, ça n'a pas marché ton truc, non, mais tu ne reviens pas, tu avances. Et ils nous ont appris, je pense, la liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir, c'est vraiment important, et le sens du devoir, le sens du bien, jamais dénigrer qui que ce soit, nous ne sommes pas sur terre pour juger les autres. Et quel enfant tu étais toi ? Turbulant. casse-cou, capricieux, j'étais le dernier. Alors, je mets un bémol, quand je dis que je suis le dernier d'une grande famille, on me dit, oh, le petit chouchou. Non. Non, parce que les aînés sont passés devant, je pense que les premiers en ont certainement bavé, d'ailleurs, il y en a certains qui sont nés pendant la guerre, ou juste avant la guerre, donc, moi, j'ai des récits de mon frère aîné qui, aujourd'hui, a 86 ans, 7 ans, oui, et qui me racontait que, quand ils entendaient les soldats arriver, ils allaient se cacher dans le grenier. Donc, nous, on n'a pas connu ça. Moi, je fais partie de la génération bénie, qui a vécu des années 50 jusqu'à aujourd'hui. je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un fusil mitrailleur au coin de la rue. Moi, j'étais un enfant turbulent, j'étais un enfant désobéissant, espiègle. je voulais partir avec le cirque qui passait dans le village. En sixième, ma prof de latin m'a récupéré en haut d'un camion d'autoscooter. Je voulais partir avec les forains, faire le tour des fêtes. Je trouve ça formidable comme vie. Voilà. J'étais très capricieux, parce que les grands faisaient des choses que moi, je n'avais pas le droit de faire. Donc, ça, on va dire. Je ne cherche pas d'excuses. J'étais quand même sacrément kikinant. Je reste poli. J'étais chiant. J'étais chiant. Mais bon, voilà, ils m'ont accepté comme j'étais. Tu connais la chanson de Georges Brassens ? « Papa, maman ». Je ne la connais pas par cœur, celle-là, mais il y a une phrase où il dit « Toujours, je regretterai de vous avoir fait pleurer. » Il fait pleurer mes parents. Je les ai fait chialer. Parce qu'ils étaient vieux. Ils n'en pouvaient plus. Quand ils avaient 60 ans et que j'en avais 18, c'était un fardeau. Parce qu'avoir 60 ans dans les années 60, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai compris la difficulté de mes parents à m'élever une fois que je m'en suis sorti. J'ai été moi-même père. Très mauvais père, d'ailleurs. Toujours absent, toujours avec les clients, avec les vacanciers, avec les animateurs, avec les spectacles. Mon gamin, il t'a poussé. Mais il a réussi. Mais, oui, nul ne guérit de son enfance. Et j'ai été un enfant difficile. Voilà la réponse. Quels étaient tes rapports avec tes frères et ta fratrie ? Ah, c'est difficile, les rapports avec la fratrie. Parce que quand on est deux ou trois frères et sœurs, le laps de temps est plus court, en principe. Et on vit à peu près tous la même chose, avec les mêmes souvenirs, avec les mêmes fêtes de famille. Moi, je suis arrivé après. Et en plus, on ne m'attendait pas du tout. On pensait que c'était fini. Et les aînés, 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 qui aujourd'hui sont très âgés, je les ai très peu connus. Parce que quand je suis arrivé au monde, ils étaient partis. Ma demi-sœur, qui est... Mon père a eu un premier mariage, elle a été veuf, donc on a une demi-sœur. Mais elle a 95 ans cette année. Corona-Virus, elle s'en sort, plus forte que jamais. Et voilà, elle est à Toulouse en EHPAD, et puis voilà. Et donc, quand on m'a demandé de m'occuper d'elle, ma réaction, et celle de mon épouse, c'était de dire, mais on ne la connaît pas. Ça fait 40 ans qu'on ne l'a pas vue. C'était la première. Mon frère aîné, qui était dans l'armée, il est parti tôt, parce qu'il a fallu faire un CAP de mécanicien, machin, truc, chose. Il est rentré dans l'armée de l'air, à l'école des mécanos à Sainte, puis à Rochefort, puis il est parti à Meknes, dans l'armée de l'air, comme mécanicien. et puis les autres, on leur a dit, il faut avancer, il faut laisser la place au suivant. Donc, il y a toute une partie, les 3, 4, 5 premiers, je les ai peu connus, sauf une, qui était institutrice, et qui m'a fait passer tous mes étés à faire les devoirs. J'en rentrais, je connaissais le programme scolaire, ça roulait, ça n'a pas été le cas après au lycée. Et puis après, il y a ceux du milieu qui ont vécu d'autres choses, qui ont commencé à se rebeller par rapport à mes parents, que je ne comprenais pas. Et après, il y a là, on va dire, les 4 derniers. Les 4 derniers, on est, voilà, j'ai eu une sœur en particulier que je revois, qui est en Ariège, que je revois très régulièrement, avec qui j'ai gardé des liens forts, avec qui j'ai gardé des souvenirs, etc. Un frère, avec lequel je suis parti sur le chemin de Compostelle. Mais quand c'est une grande famille comme ça, tu ne peux pas avoir des souvenirs, on n'a pas les mêmes souvenirs. Nous, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu l'après-guerre, je ne sais pas ce que c'est qu'un ticket de rationnement, plein de choses comme ça. Donc, mes rapports, mes rapports, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont agréables, dans la mesure où, par rapport à certaines familles qui prennent beaucoup de plaisir à faire des grandes réunions et à s'engueuler, nous, on ne se voit pas. Comme ça, on ne s'engueule pas. Et quand on se voit, c'est vraiment pour se faire plaisir. Si on commence à s'engueuler, ce n'est pas la peine, on n'y va pas. ça aussi, c'est une spécificité que certaines personnes trouvent bizarre chez moi. Mais ta famille, elle ne te manque pas ? Non, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là, je sais que si je les appelle, là, depuis que je suis plus libre à la retraite, un petit peu tranquille, le dimanche, je prends le téléphone, j'en appelle trois ou quatre, deux. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Mais, voilà, la fratrie, pour moi, c'est, je vais prendre les paroles du François Mitterrand qui a dit, je crois, en puissance de l'esprit. Moi, c'est ça, je vis dans l'esprit, je vis avec ma famille. Je vis avec ma famille. Mais elle n'est pas là. C'est tout. Dis-moi ta scolarité, quel élève tu étais ? Alors, j'ai été un très bon élève, de toujours, tu sais, sur Copan d'Avant, j'ai retrouvé une copine dont j'étais amoureux, qui s'appelait Olivia, et, alors, on était en primaire, tu vois, amoureux en primaire, c'est très platonique. Elle avait des grands cheveux bruns, elle était belle comme tout, et j'ai passé mon temps à les caresser, à tresser ses cheveux derrière, tu vois, elle n'est pas à les tresser, mais elle, elle faisait ça. Et notre instituteur qui était un homme extraordinaire, les instituteurs ont une grande importance dans la vie. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, je pense que oui, mais les instituteurs, c'est le démarrage. Et on avait un gars là qui était extraordinaire, et il disait la dictée en faisant des 100 pas dans la vie, et puis il me disait Marco, arrête de caresser Olivia. Et il continuait. Bon. j'étais un élève studieux, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande soeur qui m'a beaucoup soutenu, qui me faisait bosser. Alors, je pense que j'avais des facilités à apprendre, parce que j'étais très curieux, j'avais envie, ça me plaisait, etc. Je suis parti après la troisième et je suis rentré chez les frères, parce que un directeur de conscience avait décelé en moi un prêtre potentiel. et comme à l'époque, c'était une bonne occasion pour mes parents que je fasse des études gratuitement, je revois encore mon directeur de conscience dire à mes parents, mais ce petit est admirable, il a une foi profonde, à ma mère qui était très cathode, écoutez bien sûr, attentivement, mon père a dû le réserver et je vous assure, nous en ferons au moins un évêque. Alors, mon surnom dans la famille, c'est l'ex-futur évêque. Tout le monde rigole. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, oui, j'ai fait les frères, bon, j'étais bien, j'étais en pension, loin de mes parents, qui étaient âgés, donc finalement, eux étaient tranquilles et moi aussi. et je me suis fait une vie à moi, je me suis construit ma vie, voilà, tout seul. Et puis, et puis un jour, j'ai flirté avec une fille qui était à l'école privée d'à côté, chez les bonnes sœurs, parce que, comme j'étais loin de chez mes parents, je ne sortais pas tous les dimanches. Je sortais, en fait, je rentrais en octobre, je sortais à la Toussaint, à Noël, à Pâques et aux grandes vacances. et l'aumônier de l'école, catholique où j'étais, à Castres, m'a dit, Marc, est-ce que ça t'intéresserait de faire des tournées cinéma ? Donc, j'étais opérateur de cinéma, on avait un Super 8, non, c'était un Super 8 ou un 16, je ne sais plus, bon, c'était encore un Super 8. et on allait mettre l'écran dans les pensionnats du town et on passait la vie de Saint-François d'Assise ou de Sainte-Thérèse d'Avila, etc. Et un jour, je suis allé dans une institution qui existe toujours, je pense, qui s'appelait Le Couvent Bleu, et je suis allé de la red dingue à des nanas et le mouillet s'en est aperçu, parce que là, j'avais mis le paquet pour me placer et puis, j'ai été convoqué par mon directeur de conscience qui m'a dit mais vous savez que dans la voie que vous avez choisie, ces choix-là ne sont pas possibles. Ah bon ? Vous ne m'avez pas dit ? J'ai pris la tangente. J'ai pris la tangente. D'autant plus que j'y suis après que la fille avec qui j'avais eu un petit flirt, c'était la fille du responsable du parti communiste de Canada. Le hasard fait bien les choses. Bon. Par contre, dans le secondaire, je me suis retrouvé dans un grand lycée où j'étais pensionnaire. Il y avait études le soir et dans cette grande étude où il y avait des salles de 30-40 élèves où il fallait faire les devoirs tout seul, tranquille. Je n'ai pas accroché. Donc en sixième, ça s'est bien passé. En cinquième, ce n'était pas trop mal. En quatrième, ça a sérieusement flanché. Et en troisième, ça a été la catastrophe parce qu'en plus, les hormones se sont mis à fonctionner. donc il y a eu un mic-mac extraordinaire. Donc j'ai été un mauvais élève. À la fin, j'ai fait des études chaotiques. J'ai fini en droit à Toulouse. J'ai fait une capacité de droit. Et puis voilà, puis j'ai devancé mon service militaire et je suis rentré dans la vie active. Et comme j'avais envie d'apprendre encore et de travailler, à l'époque, on avait la possibilité de se rattraper encore. On en discutait il n'y a pas longtemps avec nos enfants. Mais à l'époque, on pouvait rater notre scolarité. On s'en sortait. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. J'étais un très bon élève au départ. Jusqu'en quatrième, j'étais... Et donc Olivia, quand je l'ai retrouvé son copain d'avant, j'ai dit, tu te souviens de la guerre qu'on se faisait en primaire chez M. Barron ? Elle me disait, ouais, ouais, ouais. Une fois, c'était toi le premier. Une fois, c'était moi. Une fois, c'était toi. Une fois, c'était moi. Alors, tac, 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 tac. C'était notre souvenir, quoi. Bon. On se dirait l'amour à la première place. Et puis, après, ça s'est bien passé, je te dis, jusqu'à la quatrième. Après, non. Après, il me faisait tout chier. Franchement. J'ai eu des profs, en plus, pas intéressants. Enfin, que je trouvais pas intéressants. J'ai décroché en maths très, très vite parce que le prof de maths ne s'intéressait pas du tout à ce qu'on pouvait apprendre ou ne pas apprendre, comprendre ou ne pas comprendre. Et quand j'ai reçu mes premiers cartons en maths, vraiment des cartons, je me dis, c'est... Ce genre d'institution n'est pas fait pour moi. Mais bon, pour le télescopage de l'adolescence, parce que j'étais quand même dans un lycée mixte. C'était dur. Je pouvais pas être au fond et au moulin. Il faut bien reconnaître.